Bonjour les gars, c'est ADN, bienvenue une fois de plus sur la chaîne pour cette deuxième partie concernant le projet d'études, projet professionnel. D'abord la partie 1 concernant le projet d'études, projet professionnel, il y a une intervenante qui s'appelle Louise, elle nous vient de la ville d'Angers, elle nous a parlé de son parcours, de ses motivations, de son projet d'études, de son projet professionnel. Et aujourd'hui nous allons avoir affaire à un autre jeune, comme nous, qui va nous parler de son projet d'études, son projet professionnel, et comment est-ce qu'il a fait pour choisir ses universités, parce que, comme je vous l'ai dit tout le temps dans mes vidéos, le projet d'études, le projet professionnel et les motivations sont un élément très capital dans la procédure Campus France. Parce qu'à partir du moment où vous allez rater vos motivations, votre projet d'études, votre projet professionnel, vous ne pourriez avoir quasiment aucune acceptation d'une université sérieuse. Donc je tiens déjà aussi à remercier plusieurs personnes qui ont posé des questions sur la chaîne YouTube, et je pense que nous avons répondu très précisément et en fonction de chaque problème. Donc si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous faire part de cela, à laisser les commentaires, nous allons vous répondre comme nous le faisons. Et je suis aussi très content parce que cette vidéo a plu un bon nombre de personnes, et notre chaîne YouTube a reçu un référencement, ce qui prouve que notre petite communauté est en train de s'agrandir. En fait, il va aller un peu plus rapidement, parce que nous sommes un jeune groupe d'étudiants qui avons réussi à arriver en France pour nos études, et nous avons décidé de vous apporter notre expérience. Donc il y a plusieurs, des venant de plusieurs villes différentes, Angers, Paris, Lille, Rouen, Amiens. En fait, un ensemble de personnes qui va cadrer avec le profil de chacun d'entre vous. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et à recommander cela à plusieurs personnes pour ne rater aucune idée à l'avenir. Aujourd'hui, pour la partie 2, nous allons avoir affaire à Marc. Marc est un étudiant très brillant qui a eu une acceptation dans une polytechnique, une île à salle, qui est à Amiens, précisément le campus d'Amiens, puisqu'ils ont plusieurs campus. Aujourd'hui, il va nous parler de ses motivations, de son projet d'études, son projet professionnel, et il va nous dire un peu comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette acceptation. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver dans lui, et vous pourrez poser vos questions, ils seront transmis directement chez lui, et vous aurez des réponses le plus rapidement possible. Et aussi, la chaîne YouTube a reçu des référencements, et vous pourrez le voir là. Les gens ont beaucoup aimé les vidéos, et merci beaucoup pour l'encouragement. Et après cette série de 5 vidéos sur les motivations, projet d'études, projet professionnel, choix de formation, nous allons lancer avec la deuxième partie qui consistera à quoi ? À l'entretien. Donc, chaque intervenant doit vous parler de son entretien, comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit, comment il s'est comporté, en fait, pour vous aider, pour vous mettre d'un état d'esprit, et surtout un aimant essentiel de la procédure, ne vous découragez jamais. Quoi qu'il arrive, ne vous découragez pas, parce que c'est en persévérant que vous pourriez trouver votre route, et avoir des solutions quasiment importantes. Et s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes, s'il y a des suggestions, nous sommes ouverts, nous allons améliorer. Comme vous l'avez dit, nous sommes une nouvelle communauté, on essaie d'aider de notre façon, nous ne sommes pas une agence de voyage, rassurez-vous. Donc, en fait, c'est cela. Donc, tout juste après le générique, on se voit. Mais avant cela, n'hésitez pas à nous contacter, voici nos différentes pages, vous pourrez nous faire ce signe là, et ensuite, on pourra vous accompagner tranquillement, sans rémunération. Donc, on se retrouve juste après le générique. On y va ! Bonjour à tous, moi c'est Marc Bassi, étudiant en troisième année à l'Institut pour les techniques, unilassal, en énergie et numérique. Je viens aujourd'hui vous parler de mon projet d'études et aussi de mon projet professionnel, tout en espérant que ceci pourra vous aider tout au long de votre procédure. Tout d'abord, avant de commencer, il est important de noter que le projet d'études, le projet professionnel, sont des éléments très importants et très capitales pour vous permettre d'avoir une acceptation via la plateforme études en France de Campus France, car avant une acceptation via la plateforme études en France de Campus France, était un plus pour la suite de la procédure qui est la demande de visa. En fait, bien, avant d'arriver en France, j'étais tout d'abord étudiant à l'IUT de Douala, en ingénie industriel et maintenance. Malgré le fait que le génie industriel et de maintenance soit une filière assez vaste, elle était tout de même centrée autour de l'énergie électrique et de l'électronique. Donc, du coup, cela a directement orienté le choix de ma formation sur la plateforme études en France. Donc, dans la barre de recherche de Campus France, je rentrais chercher les écoles qui formaient en électronique et électro-technique. Donc, j'ai fait plusieurs choix de formation là-dessus. Et dans mes choix de formation, j'ai choisi 4 écoles d'ingénieur et 3 IUT. Donc, du coup, mon projet d'études était soit d'intégrer, soit de faire d'abord une licence professionnelle, après ma licence professionnelle, intégrer une école d'ingénieur, soit d'intégrer directement une école d'ingénieur, ce qui a été le cas. Donc, du coup, le choix de formation n'a pas été faite au hasard. Elles ont été faites en fonction des matières qu'on avait le plus, comme ma fille était centrée autour de l'énergie électrique et d'électronique. Et mon projet professionnel était qu'après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur, d'intégrer une entreprise en tant qu'ingénieur en bureau d'études en électronique de puissance. Et lorsque vous parlez de votre projet d'études et votre projet professionnel en Campus France, il est important de dire que vous allez rentrer dans votre pays d'origine pour pouvoir développer vos compétences dans votre pays. Donc, voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie pour votre attention.